Salade d'hiver, alors ça peut être dehors ou sous tunnel, ici vous avez une plantation de feuilles de chêne sous tunnel qui ont été faites après mes tomates, donc à partir de septembre quand j'ai arraché mes tomates, donc là elles commencent à pousser, mais là je vais vous montrer comment on peut avoir à la fois en extérieur ou sous serre, c'est vrai que ça va un petit peu plus vite, de la salade en hiver, très simple, vous avez déjà travaillé votre sol, un petit coup de râteau, ça s'appelle la technique du faux smith, c'est à dire que j'ai tout préparé mon sol il y a à peu près un mois, ça s'est mis à germer, vous voyez, et je vais détruire toutes les mauvaises herbes qui ont germé, et donc comme ça j'en aurai pas pour ma culture, surtout qu'en hiver j'en aurai pas beaucoup, donc on égalise, ensuite, soit vous avez fait vos semis, comme moi, donc ça on est d'accord, c'est de la cornette, cornette d'anjou, de préférence, qui est une salade d'hiver qui va pousser, j'en ai d'autres ici, moi je préfère semer en alvéole, ça me permet de bien maîtriser la pousse, alors, vous apercevez que vos salades, l'idéal, c'est qu'il faut les planter tous les 20 cm, vous voyez, en quinconce, donc 20 cm c'est ça, ou la longueur d'un sécateur, 20 cm entre eux, et là, soit vous achetez la motte, soit, alors, jamais, trop enterré, jamais, 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 parce que, vous allez, faire pourrir vos salades, voilà, hop, voilà, vous vous enterrez pas trop, vous récupérez vos petites mottes, soit vous les achetez, soit vous les avez faites, mais le fait de les faire, alors, je les ai faites, il y a un mois, ok, voilà, alors, je peux mélanger les variétés, pareil, 20 cm, hop, quinconce, alors, on va pas faire toute la, toute la plate-bande, je vais vous en refaire un autre, histoire de bien vous montrer la technique, le plantoir, c'est pareil, le plantoir, se tient comme un plan, comme un, poignard, et pas comme une, il est au fond, avec un autre jardin aujourd'hui, pas comme une cuillère, comme un poignard, 20 cm, on plante, hop, et toujours en surface, il faut que la motte reste en surface, d'accord, voilà, et puis, elle-là, elle est pas assez enracinée, voilà, alors, c'est toujours un petit peu délicat, voilà, une autre 20 cm, et on part en quinconce sur l'ensemble de la planche, d'accord, donc, voilà, ici, pas de problème, je vais pas faire toute la planche, ce qui est super important, c'est un petit arrosage, alors, l'arrosage de la salade, toujours, au boulot, et tout autour, voilà, alors, c'est très délicat, c'est pour ça qu'il faut prendre une journée relativement chaude, voilà, ça, ça suffit, alors, ensuite, moi, j'ai l'habitude, parce que j'ai quand même quelques petits soucis avec mes limaces, vous l'avez vu, là, ça a marché, soit, je prends, soit, on prend un peu de paille, de foin, que je place comme ceci, soit, moi, j'utilise du miscanthus, qui est une herbe qui est vendue en paillage, en sac, ou en vrac, quand certains agriculteurs le font pas loin de chez vous, et là, l'avantage de ce miscanthus, M-I-S-C-A-N-T-H-U-S, miscanthus, c'est une grande raminée qui est utilisée pour pailler les animaux, les chevaux, moi, je l'utilise en paillage, pourquoi, parce que vous imaginez, ma limace qui va tomber sur ce paillage-là, je peux vous dire que ça va lui limer les dents, c'est sec, imaginez ma limace là-dedans, c'est super sec, donc, elle n'aime pas, et la preuve, c'est que mes salades sont belles, et vous voyez, j'ai fait le test pour vous, et je voulais vous le montrer, je finis, voilà, et là, c'est le meilleur des anti-limaces, parce que c'est un paillage, ça va éviter à l'eau de s'évaporer, ça va éviter à mes salades d'être mangées par les limaces, et vous voyez, de l'autre côté, par contre, là, vous voyez, il y en avait tous les 20 cm, là, j'ai voulu mettre de la paille, et là, ma limace, elle a mangé, alors, je vous rappelle, sur ma chaîne, vous avez une super astuce pour les escargots, les escargots, c'est la plaque de coquille d'œuf, donc là, je les ai récoltés ce matin, mais forcément, ils se cachent dessous, parce que, le soir, les escargots se cachent, et moi, je viens les récolter le matin à l'envers, et comme il faut que ce soit frais en permanence, pour attirer l'escargot, pour se cacher, moi, j'ai juste à retourner, qu'est-ce que je fais pour que ce soit frais en permanence, et ça, c'est le top, c'est que je mets de l'eau à l'intérieur, voilà, j'en ai un autre ici, et là, mon carton va rester humide, en permanence, ma limace va se cacher dessous, et les canotiers jardiniers de demain matin, il va cueillir la limace, il va le donner à ses poules, voilà, petite salade d'hiver, sympa sous tunnel, ou même dehors, à l'abri, vous pourrez manger de la salade, pensez à de la cornette, qui est une salade d'hiver relativement intéressante, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501